alors créer des premiers flyers à l'image de son site de son entreprise quand on veut créer l'entreprise avant de créer l'entreprise faut déjà avoir créé ce qu'on appelle le capital d'entreprise ça j'ai déjà dit donc ça commence par par exemple je crée mon site i happy i happy i a intelligence artificielle pays python allé happy qui aussi le principe de attendre i happy ça veut dire maintenant temps maintenant j'ai créé un logo avec des smiley donc voit le logo avec les smiley moi content l'intelligence artificielle de votre service donc on a des exemples ensuite de produits qui peuvent être faits dans le projet on va avoir les sites qui va se créer ça c'est bien c'est bien ça peut être mieux travaillé on a une communication qui se fait là dessus c'est pas suffisant comme j'ai dit il faut mettre un petit peu partout et son nom partout donc donc on va pouvoir créer ensuite le logo ça va se faire par exemple sur des flyers idée du flyer c'est par exemple là vous avez créé votre j'ai créé mon logo avec le nom d'entreprise oui qui ne s'est pas affiché là dessus marqué polyvalent dans l'intelligence artificielle et on voit pas marqué ici i happy donc dès qu'on va le retourner par contre de l'autre côté on voit i happy ouverture du lundi au mardi au dimanche au samedi avec les horaires avec le numéro de téléphone et le site web corps quand on va ouvrir le flyer ça va donner ça 1 2 ok et là on est sur entrée dans l'air de l'intelligence artificielle des produits sur mesure en savoir plus l'intelligence artificielle avec le la même chose que l'entrée du site et puis ensuite on va faire le verso ça ce que vous aviez à l'entrée et là ce que vous aviez derrière et puis on va avoir à la pointe de la technologie vous proposer ici d'autres informations là dessus ok donc le but c'est quoi faire connaître le logo et le nom du site c'est faire connaître le logo le nom du site et un petit peu ce que l'intelligence artificielle ce qu'elle est capable d'apporter bien ensuite faire la promo d'une entreprise qui n'existe pas encore bien entendu mais qui va être amené à être créé dès lors que l'intégralité de son visuel de communication aura été créé et marqué face à pays on voit le logo air flow visual studio code thème sur flow bach jupiter docker python power bi donc polyvalor dans l'intelligence artificielle imagine qu'on va toucher un petit peu à tous et puis là où il ya marqué chef de projet l'intelligence artificielle data product manager data scientist machine learning engineer et ensuite il ya je crois laisser des experts c'est un groupe d'experts prendre la suite un accompagnement complet et je crois qu'à moment je mets votre produit sur mesure confié à des experts ça c'est de la com c'est juste la communication on produit rien de plus ça coûte 34 euros pour 50 flyers mais quand vous êtes en train de créer par exemple un espace que working ou un espace de travail ou l'entreprise si vous l'avez pas avant d'avoir créé l'entreprise vous allez vous avez l'air bizarre en fait pour ceux et celles qui se disent mais est-ce qu'il sait réellement ce qu'il est en train de faire est-ce qu'ils savent réellement ce qu'ils sont en train de faire ça c'est le player maintenant si je dois créer la fiche imaginez bien la fiche comme j'ai bien ce visuel là qui revient régulièrement je vais utiliser ce visuel là et à partir de ce visuel là je ferai une affiche ok mais ça me fera une affiche ça me fait visuel que personne ne peut oublier avec un nom que personne ne peut oublier i happy moi content avec des smileys à visuels que j'ai mis sur mon site je pense ça fait un moment que je le mets sur linkedin et personne ne doute qu'il s'agit de mon visuel ok quand on arrivait là il ya mon site le lien là-dessus on va trouver sur aya bi il n'y a pas de doute possible bon maintenant qu'on a compris le logo le nom le slogan l'intelligence artificielle à votre service simplifiez-vous la vie on a créé ce qu'on appelle le début de ce qu'on appellerait le capital d'entreprise l'apprentissante capital entreprise c'est le site internet on va me dire mais c'est quoi le capital d'entreprise c'est ce que l'entreprise doit dépenser pour avoir être sur le groupe quelque part après le site là je vais en avoir pour 9 euros par mois 10 euros par mois c'est une dépense à assumer allez admettons pour créer les flyers c'est voyant à voir 34 euros par mois à 34 euros pour cinq flyers admettons ok le visuel il peut être fait les flyers seront faits pour créer l'affiche maintenant et si je veux créer une affiche et ainsi de suite je sais ce que je passe des banderoles les t-shirts alors le t-shirt en lui-même vous allez me dire le t-shirt en lui-même il n'est pas on va mettre les lunettes pendant qu'on peut mettre le logo mais on peut être juste ça ça faut travailler sur ce que justement cette communication pour créer une entreprise créer l'entreprise ça se passe à la fin quand on a déjà tout le visuel que à la fin à la toute fin d'accord quand on décide soi même de créer son propre travail et bien il faut savoir mettre les bouchées doubles et pas lésiner sur les moyens le capital l'entreprise d'une entreprise qui se met à fonctionner en communication comme ça au départ c'est un minimum de 1000 euros d'investissement c'est pas 1000 euros d'un coup c'est genre 1000 euros vous avez douze mois une faite calcul c'est à dire que votre dépense par mois à peu près c'est un mille euros si vous êtes en train de préparer votre entreprise avec 83 euros par mois mettre un paquet de player c'est un paquet des fiches la création du site après 80 et le mois suivant on va faire quatre paroles d'autre chose par exemple pendant l'entreprise et donc banderoles sur mesure on va voir easy fly flyer qui va par exemple proposer de créer le monde dans l'entreprise va dire oui mais attendez ça peut être cher une banderoles le type là où une banderoles une bâche attirée c'est pas une banderoles le type là les questions est ce que vous allez réussir à investir pour pouvoir créer votre propre entreprise après derrière la question c'est que si personne ne le fait qu'il va le faire c'est un peu comme quand vous avez commencé à commencer à coder on a dit attention que dans l'ordinateur avec ses gigas de rame avec un minimum de quelques heures et une carte graphique de préférence nvidia avec un giga là vous a dit mais qui c'est qui va investir mais si c'était pas vous qui l'a fait et qui qui va le faire si c'est pas si vous n'êtes pas branché pour pouvoir capitaliser au moins un minimum dans votre communication qui va le faire pour vous près que ça se fait tout seul voilà donc l'idéal c'est d'aller dans un salon des métiers et de voir un peu tout ce qui peut se faire et de se dire maintenant que j'ai mon visuel et que j'ai créé mon visuel qui m'a l'air plutôt sympa et assez communiquant que j'ai mon slogan j'ai le nom de l'entreprise qui 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 claque aille à pays où il y a pays et happy happy alors hi happy ça fait ben je suis content qu'on raconte c'est rigolo en même temps et c'est intelligent moi je le gardais comme ça à happy et ça fait penser aussi à high happy si on fait du mauvais anglais ça veut dire mon avis donc voilà je regarde comme ça et à pays à moins happy de moi si on traduisait dans le mauvais anglais en mauvais français donc je regarde comme ça et je vais continuer mon visuel jusqu'à ce que j'établisse un capital d'entreprise qui soit capable d'être suffisamment communiquant pour pas oublier le but c'est pas de créer un visuel qu'on oublie le but c'est privé un visuel on peut pas oublier